Bonjour à tous, aujourd'hui on apprend une chorégraphie qui s'appelle Country Boys d'Arnaud Marafa sur la musique qui porte le même nom de James Johnston. La chorégraphie fait 32 temps, 4 murs avec 2 restarts et les de niveau novice. Première section, des loques en diagonale avant droite. Pied droit en diagonale avant droite, on bloque le pied gauche derrière le pied droit et pied droit à nouveau en diagonale avant droite. Même chose de l'autre côté, pied gauche, on bloque derrière et pied gauche. Maintenant Jazz Box Cross, on croise le pied droit assez loin devant le pied gauche, pied gauche en arrière, pied droit à droite et on croise le pied gauche devant le pied droit mais toujours un peu en avant. On refait cette première section, 7 et 8 et droite, loque, droite, gauche, loque, gauche, on croise en arrière à droite et on croise. Encore une fois, mais avec les comptes cette fois-ci, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième section, triple step droit à droite, un pas à droite, on remet le pied gauche à côté, pied droit, pied droit à droite. Maintenant directement un quart de tour à gauche et triple step gauche à gauche. Pied gauche, on remet le pied droit et pied gauche à gauche. Attention maintenant, un quart de tour à gauche encore mais pied droit à droite. Encore une fois, un quart de tour à gauche, pied gauche à gauche et un kick ball change, kick pied droit, un coup de pied, on remet le pied droit à côté du pied gauche en mettant le poids du cœur sur le pied droit et on change, on remet le poids du cœur sur le pied gauche. Donc ça nous donne kick ball change. On refait cette deuxième section. On avait terminé Jazz Box en croisant le pied gauche devant le pied droit. Triple step droit à droite, 1 et 2, quart de tour, triple step gauche à gauche, le quart de tour pied droit à droite, quart de tour pied gauche à gauche et le kick ball change. Encore une fois avec les comptes, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Du début, les deux sections. 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième section, on croise le pied droit devant le pied gauche, pied gauche à gauche, une espèce de sailor step mélangé à un vaudeville step, on pourrait appeler ça un sailor heel. Donc on croise le pied droit derrière le pied gauche, pied gauche à gauche, talon droit en avant et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On continue en croisant le pied gauche devant le pied droit, un pas à droite et un behind side step. Donc on croise le pied gauche derrière le pied droit, pied droit à droite et un pas en avant, pied gauche. On refait cette section. Alors, on croise à gauche le sailor heel, on ramène, on croise à droite, behind side step. Et avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. Du début, les 3 sections, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et la dernière section, rocking chair droit. Pied droit en avant, on remet le poids du corps sur le pied gauche, pied droit en arrière et on remet le poids du corps sur le pied gauche. Step demi-tour, un pas en avant, pied droit. On pivote d'un demi-tour à gauche, on remet le poids du corps sur le pied gauche sur tout. Et maintenant, un full turn, donc c'est l'équivalent de deux pas en avant. On va terminer face à 9 heures, on va faire demi-tour vers la gauche, pied droit en arrière. Demi-tour vers la gauche, pied gauche en avant. La section et le mur sont terminés, on a le poids du corps sur le pied gauche et on peut reprendre en diagonale avec nos locs. Et on est sur le deuxième mur, face à 9 heures. On reprend pour l'instant cette dernière section. On a fait notre rocking chair droit. Le step demi-tour et le full turn. Droite, gauche et on reprend droite, loc, droite. Avec les comptes, la même chose. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. Maintenant, on est prêt à faire le premier mur en entier. 5, 6, 7, 8. Donc maintenant, si le premier mur fonctionne bien, on essaye d'enchaîner le deuxième, troisième et quatrième mur sans s'arrêter. Et pas plus vite que ça. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Droite, loc, droite. Gauche, loc, gauche. Jazz box à droite. Cross. Triple step. Car, triple step. Car, car. Et kick ball change. On croise. À gauche. Cedar, heel. Et cross. À droite. Behind side step. Rocking chair. Et step. Turn, full turn. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. Et 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend face à midi. Nos particularités maintenant. Sur le troisième mur, on le commence face à 6 heures. On va danser deux sections. Et on va se retrouver face à 9 heures pour le restart. On essaye ensemble directement. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Encore une. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Restart. 1 et 2, 3 et 4. Donc notre restart est face à 9 heures. Rien de particulier puisqu'on était sur le bon pied. Après notre kick ball change, poids du corps pied gauche. Et on reprend avec les locs. Et notre deuxième restart, ce sera la même chose au bout de 16 temps. Ça sera sur le huitième mur. Donc un tour complet plus tard. 4 murs plus tard. On commencera le mur face à 9 heures. Et après notre kick ball change, après la deuxième section, on fait notre restart face à midi. Concernant les restarts, comme je vous le dis toujours, de tout dire, on ne va pas compter le nombre de murs. On va se fier à la musique. Une fois que vous connaîtrez un peu mieux la musique, ça sera plus facile de les entendre bien sûr. Mais vous allez ressentir que la phrase musicale reprend alors qu'on n'a pas fini notre mur. Donc nous, on reprend le mur du début aussi. C'est pour ça qu'on a des restarts. Maintenant, on a tout vu. Je vous laisse cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou le premier lien dans la description. On va danser dans une autre vidéo la chorégraphie avec la musique. Et n'oubliez pas aussi, très important pour moi, si vous avez apprécié cette vidéo, de cliquer sur le pouce vers le haut. Sous-titrage ST' 501